Les matins, à 8h, il me dit « alors ils sont prêts ». Je me suis dit qu'il n'y a pas de raison que tu y échappes. « Alors ils sont prêts, Vincent ? » Je pense. Je pense, il y a encore trois jours pour se préparer. Il ne faut pas tout lâcher maintenant. Bien sûr qu'on est prêts, il y a de l'excitation, il y a des nuits un peu agitées. On se réveille en se disant « est-ce qu'on a pensé à tout ? Est-ce qu'il y a des détails ? Mais est-ce qu'il faut le rajouter maintenant ? Est-ce que c'est trop tard ? » Bien sûr, ça cogite, mais les joueurs sont prêts. Il y a l'infirmerie qui est quasiment vide. Toute notre vie de rugbyman qu'est-ce que joueur entraîneur se passe pour espérer jouer des phases finales. Là, on est en plein. Puis en plus, on a des phases finales qui coûtent chères, entre guillemets, puisque c'est des... Qui sont bien payées, puisque en gagnant un match à demi, en gagnant deux, tu remontes à l'état supérieur. Et tu rentres dans les 30 meilleurs clubs français. Et c'est l'aboutissement de 8 mois qui n'ont pas été simple non plus. Ouais, ouais. Bon, qui n'ont pas été. J'ai lu un très beau résumé sur la Charente Libres. C'est vrai qu'il y a eu... Mais bon, il y a eu 3 matchs et 4 matchs. 7 matchs sur une saison qui en comportent 20, 20, 20, 26. C'est un tiers. La saison, elle est plutôt positive. Mais c'était tellement fixé ses objectifs hauts que le moindre petit coup-là. Eh bien, on le prenait en plein foie. Les joueurs sont prêts, Vincent ? Dans quel état d'esprit tu es ? Concentré, excité ? C'est quoi qui prévoit ? Là, en sortant des séances, toujours un peu fatigué parce qu'on est dans l'énergie, que je dis, il y a le souci du détail, qu'on ne veut pas passer à côté de choses. En même temps, c'est essayer justement de ne pas en rajouter, on ne va pas tout régler en une semaine. Donc, c'est aller à l'essentiel. Donc, non, après, c'est... Ouais, on a envie de... Il y a la blue vente, quoi. Tu sais que c'est des matchs, il ne faut pas les rater. Il ne faut pas les rater. Donc, le résultat, il sera ce qu'il sera. Le tout, c'est que nous, on joue à notre vraie valeur et qu'on ne passe pas à côté au niveau de l'engagement et du rugby qu'on veut pratiquer. C'est tout. Après, il faut un gagnant et un perdant. C'est des banalités, mais c'est la vérité. Alors, c'est dur à accepter, mais j'ai appris dans ma carrière avec des hauts et des bas qu'il faut aussi anticiper l'échec et se dire que ça peut arriver. Ça ne va pas arriver, mais ça peut arriver. Il y a deux semaines, avant, Benin, tu nous disais que ton souhait, actuellement, c'était de pouvoir parler uniquement de stratégie de rugby pour avoir acheté ses parasités par tout le reste qui est là-dedans. Mais oui, mais ce que je disais depuis 15 jours, c'est depuis la victoire. Même à Bourgouin, on l'a préparé comme ça. À Bourgouin, à Bourgouin. On l'a préparé comme ça et c'est ça. Et là, on peut rentrer dans les détails. On a même fait une journée où les joueurs, on a fait des groupes de joueurs qui ont étudié l'adversaire à notre jeu, qui ont fait des propositions. Et c'est ce qu'on devrait faire toute l'année. Mais on est toujours danser un club. J'ai connu ça aussi dans notre club, mais je suis arrivé dans l'urgence l'an dernier. Cette année, avec un début de saison qu'on s'est rendu difficile, on s'est remis dans l'urgence, à la course, aux résultats à chaque fois. Donc ça enlève justement ce côté analyse, pondération, alors qu'on est allé dire, il faut gagner. Je l'ai dit, il y a plus de choses, il faut gagner. Il faut gagner, est-ce qu'on est prêt ? Bien sûr qu'il faut gagner. Mais je le dis souvent, il y a l'objectif, mais il y a le chemin pour y arriver. Et le chemin, il a été un peu chaotique cette année parce qu'on se l'est rendu, on n'a pas pris le bon raccourci. Donc là, on est sur l'autoroute et il y a un péage à passer. Voilà, pour la métaphore pourrie. Vous avez, Vincent, vous avez joué un match en un mois. Est-ce que vous aurez l'avantage d'affraîcheur selon toi par rapport à l'an. Oui, je crois que l'affraîcheur, mentalement, ils sont comme nous. Ils descendent, c'est des gens d'adversaire qui nous collent à la peau. Ils descendent l'an dernier, ils étaient mieux classés que nous, malgré qu'on est sur les matchs réguliers, en cas de match, on est meilleur que eux puisqu'on a gagné l'an dernier, un match nul, une victoire, cette année, un match nul, une défaite. Les points de terrain en notre faveur. Mais ça ne se joue jamais. Ce ne se joue jamais des scores au fleuve. On a deux identités différentes, mais à l'arrivée, des résultats, on a fini qualité de points sur le classement en général. Ça va être compliqué. On n'a pas d'avantages. Il faut être bon le jour J. C'est particulier, le match, ce genre de match aller-retour ? Tu avais déjà connu ce genre de match ? Non, que je ne me souvienne, je ne pense pas. C'est particulier parce que tu te dis que face finale, c'est des matchs couperés. Mais tu te rassures aussi en te disant que si tu es vraiment supérieur à l'adversaire, sur deux matchs, il n'y a pas de surprise. Comme un match de Coupe de France, si Marseille ou le PSG perdent un match contre une équipe de division inférieure, ça peut arriver. Sur deux matchs, c'est un peu plus compliqué. Je ne dis pas qu'il y a un écart comme ça entre Valence et nous, mais c'est que juste, même si on est très serré, sur deux matchs, ça sera le plus costaud, le plus prévu physiquement, le plus prévu mystiquement, qui gagnera. Ça ne se jouera pas sur une décision d'arbitre ou sur un coup de dé. Il peut y avoir deux décisions d'arbitre et deux coups de dé à deux week-ends d'intervalle. Mais au moins, je pense qu'il y aura plus de logique. Et pour finir une saison longue et compliquée, ne pas la jouer sur un coup de dé ou sur la pièce, ce n'est pas désagréable. Le fait de jouer le retour à la maison, est-ce que ça a un sens ? Parce qu'on a deux équipes qui sont allées s'imposer chez l'adversaire cette saison. Oui, c'est tout le paradoxe. Après, je pense que ça a un sens. Je pense que si le match est serré et qu'on a un money time à Chansy avec 8000 personnes, ça peut peser sur l'adversaire, sur la décision d'arbitre. Il y a plein de facteurs psychologiques qu'on ne maîtrise pas. Mais on sait que Maxime Chalon, on l'a vu, il a arbitré sur 22 matchs cette année. Il y a 14 victoires à la maison. Ça compte de jouer à domicile, même si ça a changé. Avec le Covid, il y a eu une petite révolution à ce niveau-là. Mais de jouer à domicile, ça compte toujours. Donc de finir à domicile, ça peut être un avantage. Style de jeu différent, ça a 15 de meilleur marqueur, c'est un 3 carrel. À Valence Romand, meilleur marqueur, c'est un talonneur. On voit qu'il y a quand même deux façons de jouer le rugby différents. Oui, mais chacun a sa façon de jouer. Il n'y a pas de vérité. Puis à l'arrivée, c'est le même classement. Donc tout le monde a raison, tout le monde a tort. Après, tu te sens conforme, moi les avions contre le 10 dimanche dernier. Tu imagines que tu n'as pas fait grand chose au match ? Non, mais après, ils ont un staff qui a de l'expérience, qui sait y faire. Et je ne suis pas certain qu'ils ne vont pas nous faire une surprise à essayer de nous jouer, d'écarter les ballons. Après, leur registre, ballon porté, une mêlée forte, de la pression aux pieds. C'est sûr qu'on s'est préparé à ça, mais il y a quand même 80% des équipes nationales qui le font. Donc on le sait. Mais eux, ils ont de la vitesse derrière, ils ont du talent, ils ont un ouvreur qui anime bien le jeu, ils sont capables de poser des problèmes dans toutes les zones. Donc après, c'est un choix stratégique et qui dit que nous, on va écarter les ballons qu'on aime le faire. Peut-être que, voilà. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. C'est eux qui reçoivent, c'est eux qui doivent peut-être imposer leur jeu, leur rythme. Et nous, on sera peut-être aussi dans la capacité à s'adapter. Vous restez sur une belle victoire ici à Lille, de bons déplacements aussi à Obena et Bourgouin. Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels tu veux que l'équipe reçoit un petit peu son ensemble au jeu ? Bon, c'est des matchs où on a été correct. Contre Albi, c'était un bon match, mais il y a beaucoup de secteurs à améliorer encore. Mais il y en aura encore pour l'an prochain, donc c'est bien. Mais voilà, on a tout amélioré. Notre conquête, notre jeu de ligne, notre conservation, notre défense, notre défense sur l'homme individuelle. Il y a plein de secteurs qui sont pour moi où on est à 12 ou 13 sur 20 et d'autres, on est à 9 ou 8. J'aimerais qu'on passe à 13, 14 et à 17, 18. Donc, on est loin de notre maxi et j'espère qu'on va sur ces deux matchs aussi au seul curseur. À l'automne, tu nous parlais souvent de ces fameuses planètes qui doivent s'aligner. On a l'impression qu'en arrivant sur ces deux matchs-là, ça s'est quand même pas mal aligné. Pour l'année 2015, vous récupérez quasiment tout votre effectif, vous restez sur 4 victoires, vous vous qualifiez directement pour cette demi-finale. Il y a l'aliment des planètes, il y a aussi la gestion. On est avec le staff médical, avec la prépa, il y a des joueurs. On est allé faire quand des matchs au Bonas avec une équipe qui avait tourné, à Bourgouin aussi. On a fait de la rotation. Des fois, ils ne veulent pas gagner les matchs. On y est allé, mais on était obligés parce qu'il y a des joueurs qui auraient pu jouer, mais on prenait le risque de ne pas les éliminer pour les phases finales. Donc, on a géré ça. On a eu de la réussite. Au Bonas, ce n'est pas un triomphe. On le gagne à 14, à 13 presque pendant une partie du match. Au Bourgouin, ça a été compliqué. Ce n'était pas un parcours facile, mais tout s'est aligné parce qu'on l'a fait. Je le disais, je vous l'ai dit, ça fait quelques mois que je vous dis qu'on va se qualifier, qu'on va aller jouer les phases finales. Donc, moi, je n'étais pas dans l'absolutisme de dire qu'il faut à tout prix être un deuxième. C'était vexant, de ne pas le finir parce que je pensais qu'on avait le potentiel pour l'être. Mais une fois que la vexation et le petit orgueil, on l'a mis de côté, on s'est dit on va faire les phases finales. On est capable de battre n'importe qui comme on est capable de perdre contre n'importe qui parce qu'on l'a fait cette année, sauf à lui. Et puis après, je parlerai de cognac après notre qualification. Vincent, tu connais les phases finales, tu en as disputé pas mal comme joueur, trois corps entraîneurs, tu es allé trois fois au bout. Est-ce qu'il y a une séance ? Tu es un spécialiste, c'est un métier. Tu es un spécialiste des phases finales ? Non, il faut avoir de la réussite, je pense. Et on est prêt, quand on est dans les derniers carrés, c'est-à-dire qu'on est prêt à jouer ces matchs-là. Et après, ça se joue, après, les finales que j'ai eues à jouer, avec Bordeaux, on a battu Albi, notamment. Il n'y avait pas photo, même si c'était des matchs accrochés avec mon équipe d'Albi, mais on était au-dessus. On aurait mis 40 points, je vous rappelle, sur les matchs de championnat avant. Après, avec Bayonne, ça a été la nôtre manager. On bat Colomiers en demi, puis Aurillac, mais on était au-dessus pendant la saison régulière. On était mieux classés. Et la surprise, c'était avec Bayonne, la dernière année, où on est allé gagner au Yonax, un match où on était malmené à la mi-temps. On rappelle avoir dit à la mi-temps aux joueurs en terminant au trois-quarts de se lâcher, parce qu'on était un peu frileux. Et puis, c'était le Zoyomen qui s'était recroquevillé. Donc, ça se joue un peu. On aurait perdu au Yonax cette année-là. Il n'y aurait rien à dire, mais ça a tourné une interception, un contre, puis un enthousiasme. C'est la plus mortante pour toi ? Il y en a les deux que j'ai à préférer, parce que c'est celle-là où c'est la montée en top 14 à Bordeaux. C'est une aventure humaine géniale avec des mecs chouettes, avec un club qui renaissait de ses cendres. Et celle-là, elle est belle. Et puis après, il y a celle à Bayonne, où je suis manager, où l'aviron redescend, où on se retrouve avec 11 joueurs au début juillet à l'entraînement. Il y avait tout le monde de nous promet l'enfer. Et puis, on fait une saison humainement, sportivement, festive. C'est extraordinaire. C'était le last sommet. D'ailleurs, tous les joueurs en pal, que ce soit les Chouzeno, Rouette, qui ont vécu autre chose depuis, qui se sont régalés. Ils se sont régalés parce qu'on jouait bien au rugby, on gagnait. Et en plus, on remontait au top 14 avec une finale et un accueil après à Bayonne digne des... des plus grosses fêtes de Bayonne. C'était génial. Ces aventures-là, justement, tu as retires quelque chose que tu utilises en ce moment. Ouais, peut-être un peu de sérénité. Je me rappelle celle de Bordeaux où je devais freiner les joueurs pour les calmer, mais j'étais aussi excité qu'eux. Après, celle à Bayonne manager, c'était un peu la force tranquille. On avait Lyon qui avait été au-dessus de nous. Et là, j'étais un peu plus serein. Et maintenant, il y a cette expérience-là. Je suis assez proche de Mathieu Le Gall. Il me dit mais il est excité, il dort mal. Voilà, c'est arrivé... Moi aussi, j'ai des nuagesités. Je me réveille tôt le matin en me disant... Voilà. Mais il faut la jouer. Ce que je sais, c'est qu'il faut la jouer, que Valence, avec ses arguments, peut aussi gagner. Et donc, nous, on doit tout faire pour se préparer à Valence, pour se préparer à l'arbitrage qu'on va avoir. Voilà, c'est être en maîtrise. Je le dis souvent, c'était une phrase de Joe Worsley qui est entraînant de la France à Bordeaux. C'est le cœur chaud et la tête froide. Donc, beaucoup d'envie, mais sans être glacial, parce qu'il ne faut pas l'être. Surtout en ce moment, c'est compliqué. Mais... C'est le faire de la France. On peut fondre. Mais c'est avoir cette sérénité, ce recul. Et après, ça sera aux joueurs à lâcher les chevaux. Mais moi, je dois être dans le staff. Au niveau technique, Tanguy, c'est ses premiers entraîneurs. On a Guillaume et Younes qui sont des jeunes entraîneurs. C'est moi qui ai un peu d'expérience et qui dois amener cette sérénité-là. Et je pense que je le vis plutôt bien. Mais ça va être à l'heure du coup d'envoi dans ma petite cahute là-bas à Valence. Il ne faudra pas trop me parler. 3 sur 3 comme entraîneur. Mais je crois que pour l'anéte d'autres, en temps de joueur, tu as dû en disputer 8, je crois. Tu n'as jamais à l'aubeau. Non. Si, je fais non. J'ai fait une finale du Dumas Noir à Bordeaux et après au Japon on fait 4 quarts de finale et puis après des barrages. Petite revanche du coup. Oui, bien sûr. Peut-être qu'on ne réalisait pas. Je me rappelle être joueur. Je ne sais pas d'un gâte à son joueur mais je me rappelle que ça avait fait du mal à un ami à moi qui s'appelle Seb Loupsens. Je lui avais dit que le quart de finale à Bourgouin avec Bordeaux alors qu'on avait fait une super saison. On ne réalisait pas on était d'abord pions mais ce n'était peut-être pas le même rugby pas le même truc donc on ne réalisait pas ce jour-là on avait fait briller Stéphane Glec qui était devenu intéressant dans l'après parce que nous on n'avait pas été bons mais Non, je n'irai pas j'ai pas un petit moment j'ai plus de frappé non mais c'est des trucs en tant que joueur on ne réalisait pas on aimait ça mais ça a pris c'est vrai que peut-être qu'au moins en tant que joueur je n'étais pas assez ambitieux pour ça je revête parce qu'on avait une équipe à Bordeaux à une époque pour être au moins finaliste on avait fini la finale du Maloir ce qui était pas mal mais ce n'est pas très important l'important c'est que moi j'arrive à transmettre aux joueurs ce souci du détail sur ces matchs-là parce qu'on est capable de faire on l'a fait cette année des très belles choses mais de redescendre aussitôt qu'on a soufflé mal fagoté donc il faut qu'on soit qu'on soit capable d'amener de la sérénité et surtout après qu'ils exposent qu'il n'y ait pas de regrets quoi qu'il arrive qu'on sorte du match fatigué épuisé on est allé au bout et on fera les calculs plus tard il ne faut plus le calculer ça sortira dans un mot de la semaine prochaine ouais quand je parle du match pour moi c'est un match de 180 c'est quoi 180 160 160 c'est pas en photo 160 j'espère qu'il n'y aura pas de prolongation je crois pas le règlement il n'y aura pas de prolongation je pense c'est les points de terrain voilà non non c'est de la voilà je vais rester calme je vais plutôt pondérer aujourd'hui parce qu'il ne me tarde qu'un truc c'est que c'est que je sois je dis dans ma cahute avec mes assesseurs et qu'on se prépare l'infirmerie aussi quasi vide tu disais la dernière fois cette question normalement elle était éludée tu disais la dernière fois le plus dur sera de faire des choix est-ce que tu as ton 15 en tête le plus dur a été de faire des choix tu as le 15 en tête vous le voulez je ne sais pas je peux le donner ou non non c'est Mathias qui vous le donnera tu l'as en tout cas ouais et les joueurs aussi c'est bon merci 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 merci